Puisque aussi ce magazine se veut être en lien avec les thèmes des émissions, il remet sous format écrit, parce que c'est un format que beaucoup apprécient, un format transportable, un format qui nous accompagne, que ce soit au travail, que ce soit au moins de moments où nous avons un petit temps pour nous poser, ce format écrit nous permettra de redécouvrir les émissions, mais aussi des échanges qu'il y a autour de ces émissions, des témoignages des uns et des autres, des images, des vidéos de plus en plus riches pour alimenter, agrémenter la compréhension qui se veut naissante et grandissante à travers notre émission, notamment un regard nouveau sur la société. Donc nous sommes très, très, très heureux. Nous sommes au complet aujourd'hui pour pouvoir vous apporter cette analyse sur ce thème. Connaissez-vous l'épigénétique? Donc pour pouvoir un petit peu nous remettre dans le bain, nous rappeler un petit peu, nous rafraîchir un peu la mémoire, comme on va dire. On va vous présenter, vous mettre quelques images d'une conférence, donc d'un spécialiste sur le sujet qui va nous dire, qui va nous présenter selon l'approche scientifique, médicale, qu'est-ce que l'épigénétique? Et ensuite, nous ferons un tour au niveau de nos intervenants pour savoir à leur niveau qu'est-ce qu'ils entendent par épigénétique. À tout de suite. Aujourd'hui, si vous pensiez que la génétique était compliquée, eh bien l'épigénétique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va être un grand défi pour moi d'essayer de vous faire passer quelques messages pour vous expliquer comment est-ce que l'épigénétique est en train de changer complètement le dogme qui disait que tout était inscrit dans nos gènes, et que finalement, on n'avait rien à y faire. Finalement, ce n'est pas trop mal parce que ça nous déresponsabilise. Si ce qui va m'arriver est inscrit dans mes gènes et dépend de ce que mes parents m'ont légué, alors moi, je fais ce que je veux, puisque de toute manière, c'est écrit. Eh bien, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez une opportunité de réécrire votre destinée, de prendre votre vie en main et d'avoir un impact majeur. Donc rien n'est écrit, tout va être déterminé par comment vous comportez. L'épigénétique, c'est une nouvelle science. Donc je disais, l'épigénétique, c'est une révolution biologique qui va véritablement changer la médecine et la responsabilité de chacun pour notre santé. On a enfin les moyens d'expliquer pourquoi, comment nous nous comportons affecte véritablement notre santé, mais également nos émotions, éventuellement, qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Alors je vais aller rapidement parce qu'en fait, comme je n'avais pas connaissance du contenu des cours de mes prédécesseurs, j'avais préparé juste rapidement quelques informations par rapport à la génétique, mais je vais quand même y repasser parce que généralement, il vaut mieux taper deux fois sur un coup pour être sûr qu'il s'enfonce. Donc l'idée, c'est que vous êtes chacun d'entre vous une communauté de 100 000 milliards de cellules. Chacun d'entre vous, bien sûr, très organisé, vous n'êtes pas un tas, un forme de cellules, vous êtes organisé. Et l'élément fondamental de votre organisme, eh bien c'est la cellule. Cette cellule va s'organiser, il y en a plusieurs, comme l'a dit M. Bourgeois, il y en a quelques 200 types différents. Ils vont s'organiser en tissus. Donc les tissus sont des entités supérieures faites de cellules qui sont de la même famille. Ces tissus, par exemple le tissu épithélial, le tissu nerveux, le tissu osseux, le tissu sanguin, vont s'organiser pour former des organes, le cerveau, les poumons, le cœur, et ces organes vont s'assembler pour former des systèmes qui eux-mêmes vont s'assembler pour former un organisme. Alors, l'ADN, c'est le dépositaire de l'information qui permet, à partir d'une cellule, de construire tout un organisme aussi complexe, de le faire fonctionner jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est le dépositaire de l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le génome, quand on parle de génome, c'est l'ensemble de l'information génétique qui est caractéristique d'une espèce. Ça, M. Bourgeois l'a dit très bien. Et donc, ADN, génome, c'est plutôt la même chose, mais le gène, ce n'est qu'un petit fragment du génome. Le gène, en fait, c'est la recette pour faire une protéine, pour faire un plat. On va beaucoup faire des analogies. Donc vous avez hérité d'une bibliothèque de vos parents qui est faite de 46 livres. 23 viennent de papa, 23 de maman. Voilà, donc voici un court extrait de cette conférence très intéressante qui présente une vision, la vision scientifique de l'épigénétique, qui nous a permis de pouvoir capter quelques définitions de base, l'ADN, le génome, l'identité, puisque même lorsqu'on avait fait un petit tour du côté du forum, un regard nouveau sur la société, en vous demandant qu'est-ce que pour vous, la génétique, voire l'épigénétique, c'était ces termes qui vous revenaient. Et donc là, les bases sont mises. Et puis surtout, cette question prépondérante lorsqu'on parle de l'épigénétique, à savoir, est-ce que nous avons l'opportunité, la possibilité de changer notre destinée ou est-ce une fatalité ? Donc voici un petit peu le sous-thème que nous allons aussi aborder à travers ce thème très intéressant. Connaissez-vous l'épigénétique ? Nous allons tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, en direct, pour votre émission Un regard nouveau sur la société. Tout de suite, nous laissons la parole à notre premier intervenant du jour, qui est Armand Joumou. Bonjour Armand. Bonjour Angeline. Et bonjour à tout le monde, en particulier ceux qui vont nous écouter par la suite. Et je veux saluer Thierry, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle émission qui nous est rendue possible, pour tous les efforts qui ont été faits pour que ce soit possible. Sur le thème d'aujourd'hui, je voudrais repartir de quelques embrayes que je vais saisir dans cette intervention vidéo que vous avez passée. Il y a un premier mot qui a été utilisé, c'est le mot « dogme ». Il a dit, c'est le dogme selon lequel tout est inscrit dans nos gènes. Donc, le point ici, c'est que parler d'études génétiques, c'est remettre en cause un dogme. Et un dogme, c'est quoi ? Ça renvoie en fait à la perception que l'on a des choses. Et cette perception, à un instant donné, à un moment donné, à une époque donnée, est formalisée ou est conceptualisée ou est énoncée d'une manière qui peut être, je dirais, qui peut relever d'une connaissance plus ou moins élaborée. Et quand on parle de dogme ici, ça veut dire que ça nous fait penser à la religion. On parle du dogme religieux, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on croit. Et donc, le premier point ici, c'est qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'un dogme finalement se révèle inopérant. Donc, je veux un tout petit peu ici, par rapport à la complexité qu'il a pointée, n'est-ce pas, d'entrer dans son propos, en disant, si on vous dit que la génétique, c'est compliqué, je vais vous dire que l'épigénétique, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, vous voyez, ici, dans le fond, un dogme qui s'effondre, ça n'a rien de, je dirais, en soi, de décevant. C'est plutôt quelque chose qui paraît intéressant. Donc, le deuxième point que je voulais souligner ici, c'est quand il a parlé, n'est-ce pas, de l'ADN en disant que c'est le dépositaire de l'information. Cet ADN est au cœur de ce dogme. Autrement dit, l'information ici, nous avons toujours partagé ici, les uns et les autres, que tout est information. Bon, maintenant, quand nous utilisons un mot, quel qu'il soit, c'est un peu comme quand vous êtes en train de conduire et que vous voyez un panneau avec le nom d'une ville indiqué dessus. Par exemple, le panneau, le panneau vous montre dans quelle direction il faut aller pour arriver à Bamako. De la même manière, les mots que nous utilisons ne sont pas en soi des choses significatives, mais ça nous renvoie vers une réalité, je vais dire, invisible à l'œil nu, que nous pouvons percevoir en fonction de ce que nous sommes, en fonction de l'identité que nous sommes. Donc, ici, lorsque il est rappelé qu'au cœur de ce dogme se trouve l'information, le point que je voudrais souligner ici, c'est c'est quoi l'information ? Et il nous est rappelé que l'épigénétique, n'est-ce pas, est une somme de promesses pour vaincre une fatalité selon laquelle nous ne serions pas responsables et nous serions capables, n'est-ce pas, de recréer. Quand je dis nous, n'est-ce pas, c'est le miroir du vous qu'il a utilisé. Mais avant d'arriver à la question de à qui parle-t-il, de qui parle-t-il quand il dit vous, je voudrais toucher ces quelques points. Donc, nous sommes ici, donc, en introduction de cette vidéo sur la notion d'un dogme construit autour de l'information. Quelle information ? L'information identitaire. L'information sur qui est l'humain, qui est l'homme. La vision ici, bien sûr, étant analytique, il nous a expliqué que les uns et les autres sont une communauté de cellules. Je pense qu'il a donné un chiffre de 100 000 milliards, quelque chose comme ça. Et il a expliqué comment tout ça s'agglomère, se consolide à différents niveaux pour constituer ce qu'il appelle vous, nous. En disant, la cellule, c'est l'unité, elle s'organise en tissu, lesquelles vont s'organiser en organes, qui, à l'heure, vont s'organiser en système, qui, eux-mêmes, vont s'organiser en organismes. Et l'organisme, c'est vous. Donc, autrement dit, vous êtes un organisme. Comme il le dit d'ailleurs, vous et moi, nous sommes, dans la vision qu'il présente, une communauté de cellules. Bon. Et l'épigénétique, pardon, s'intéresser à cette cellule, à la décortiquer, à la sonder, et à travers ce dogme, selon lequel cette cellule recèle une information, on va dire un programme, qui, en fait, est porteur de l'expression de ce qu'on appelle vous, moi. Donc, vous voyez là la vision identitaire qui est derrière ce paradigme. Et c'est ce point-là que je voudrais toucher. Donc, prenons, pour illustrer un peu ce questionnement, l'image d'un piano. Vous avez des personnes qui jouent différemment au piano. Sur un piano, il peut y avoir, je ne sais pas, une centaine de touches. Et selon les musiques que vous allez jouer, vous pouvez n'utiliser là-dedans que deux ou trois touches du piano. Vous avez même peut-être des gens qui vont faire des années d'études de piano. Et il y a des touches qui ne vont jamais utiliser parce que, je ne sais pas, selon que vous faites une musique classique, n'est-ce pas, du funk, du reggae, etc. Ce n'est pas la même note qui sont utilisées. Ce n'est pas la même gamme qui sont utilisées. Mais le piano contient toutes les touches. Et c'est un peu l'image ici que je ressens derrière cet exposé de ce que c'est que l'épigénétique. Autrement dit, on est en train de nous expliquer que, n'est-ce pas, cette information-là qui a été dogmatisée est constituée d'un ensemble d'éléments dont certains s'espriment et d'autres pas. Et l'épigénétique est, n'est-ce pas, cette nouvelle révolution par laquelle on va pouvoir activer les touches qui n'avaient jamais été activées. On va jouer de la musique avec. Vous voyez, c'est un peu mon résumé de cette vidéo. Ou si vous prenez une guitare, n'est-ce pas, moi je me rappelle, j'ai toujours essayé d'apprendre à jouer à la guitare. Bon, je n'ai jamais vraiment réussi. Mais je sais que quand j'apprenais à jouer à la guitare, je n'arrivais jamais à jouer avec plus de deux cordes à la fois. C'était compliqué pour moi. Et vous avez des guitares ou des instruments à cordes de manière générale, n'est-ce pas, le nombre de cordes est variable. Et selon le musicien, selon celui qui, n'est-ce pas, est en train de jouer à cet instrument, n'est-ce pas, ce n'est pas toutes les cordes qui vont vibrer, ni en même temps, ni même toujours. Donc, vous voyez, là, on est en phase d'une interaction entre une capacité de vibration et, n'est-ce pas, un simulateur qui va mettre en résonance, en symbiose, ces vibrations de cordes. Et on comprend bien que selon le musicien, ça ne produira pas les mêmes vibrations, ni les mêmes symphonies, ni les mêmes musiques. Et l'image ici, la question, c'est quand je prends cette image, la renvoyant à l'épigénétique, la première question que je me pose, c'est si cette cellule, cette somme d'informations est assimilable à ces cordes de guitare ou à ces touches de piano, c'est qui le musicien ? Ici, dans la vidéo, il a été question de responsabilité et de dire, en fait, le musicien, c'est vous. Mais le vous ici, on dit, n'est-ce pas, il a dit à un moment donné quelque chose du genre, eh bien, tout dépend de la manière dont vous comportez. C'est votre comportement, finalement, qui va engendrer, n'est-ce pas, ce jeu d'informations qui était plus ou moins, n'est-ce pas, latent, plus ou moins endormi, qui va se mettre à se réveiller. Mais ce qui apparaît dans cette expression, c'est qu'il y a une forme d'inconscience dans tout ça, c'est-à-dire que celui-là qui met en musique, finalement, ce comportement qu'il met en musique, n'est-ce pas, ces gènes qui étaient latent et endormis, n'est pas très en capacité de savoir quel gène il met en œuvre, ni comment, ni par quel mécanisme, ni même à quel rythme ça se fait, si ça se trouve, il va essayer de mettre en œuvre en 2020 et ça se mettra en mouvement qu'en 2025 ou en 2030, donc, finalement, il a perdu le fil de l'histoire. Par contre, quelqu'un d'autre va venir lui expliquer, effectivement, ce qui s'est passé. Donc, la question ici, c'est, si vraiment, information, il y a qui est le... Donc, on est là dans la question de savoir, finalement, quelle est la place de la conscience dans cette interaction qui est sous-jacente à cet exposé de l'épigénétique. Mais ici, je ne suis pas en train de critiquer, entre guillemets, celui qui a fait l'exposé de la vidéo. Il nous a fait un exposé dans un cadre du scientifique, n'est-ce pas, qui a une base empirique et qui, n'est-ce pas, s'inscrit dans un certain paradigme, n'est-ce pas, d'exposition, d'effets et d'analyse et de mise en relation des choses, avec un certain nombre d'actions, bien entendu. Mais nous, ici, après ce premier exemple sur le piano et la guitare, qui nous amène à la question, c'est qui le musicien ? Nous voyons que nous pouvons aussi prendre l'exemple, n'est-ce pas, de notre ordinateur ou de notre téléphone portable. Nous tous qui sommes connectés ici sommes en train d'utiliser un de ces équipements et chacun de ces équipements tourne avec ce qu'on appelle un système d'exploitation. Pour un téléphone, ça s'appelle Android ou iPhone et autres, etc. Et sinon, ça peut être un ordinateur, mais le principe est le même. On va dire, de la même manière qu'il disait que vous, c'est-à-dire nous, les humains, entre guillemets, ceux à qui ils s'adressent, il disait que vous êtes une communauté de cellules, de 100 milliards de cellules, on va dire que votre téléphone ou votre ordinateur, c'est une communauté de programmes, c'est une communauté de logiciels et de matériels, bien sûr. Mais les matériels, bon, voilà, ils sont mis en mouvement par le logiciel. Donc, cette communauté de logiciels, nous tous qui les utilisons, chacun peut se sonder. Qui a connaissance de tous les programmes qu'il y a dans son ordinateur ? Si vous parlez, n'est-ce pas, selon l'individu à qui vous parlez, si vous parlez à quelqu'un qui est plus orienté vers l'Internet, il va vous parler du navigateur, du téléchargement, des choses comme ça. Mais si vous parlez, par exemple, à un technicien, n'est-ce pas, qui va dans les profondeurs de l'ordinateur, il va vous parler du BIOS, il va vous parler, n'est-ce pas, du système de gestion de fichiers, il va vous parler de tout un tas de choses que l'utilisateur classique n'a même pas conscience de l'existence. Et nous sommes donc ici, là, en face d'une autre métaphore du même genre. L'ordinateur que j'utilise recèle un certain nombre de programmes qui, entre, n'est-ce pas, le début, n'est-ce pas, de l'achat de mon ordinateur jusqu'au moment où il devient hors-service, il y a des programmes dedans que je ne vais jamais utiliser, dont je n'ai même pas conscience qu'ils sont présents. Et il y en a qui vont se mettre en mouvement sans que je le sache, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un arrière-plan. Je prends cela pour une métaphore. Autrement dit, ça nous donne cette image de l'épigénétique selon laquelle le comportement de celui qui utilise l'ordinateur, on va dire, sa relation, le but qu'il anime, ce qu'il veut faire, va déterminer les programmes qui vont se mettre en mouvement dans l'ordinateur. Et à nouveau, ici, la question est la même. Dans l'épigénétique, qui est l'utilisateur du programme ? Qui utilise ce programme qui constitue, n'est-ce pas, dont l'indu constitue un ensemble, une communauté de cellules, c'est-à-dire de programmes. Ces programmes étant cette base d'ADN qui sont à l'intérieur. Donc ça nous envoie à cette question, en fait. Et c'est cette question que je voudrais toucher, là, ici, aujourd'hui, dans le point que je veux développer. Et parce que l'idée ici, n'est-ce pas, dans l'exposé de la vidéo, c'est de nous présenter l'épigénétique comme une nouvelle dimension qui va donner à l'individu, n'est-ce pas, d'avoir une envergure qu'il n'avait pas. À savoir, devenir responsable de son propre devenir. Il a dit, la manière dont nous comportons va affecter notre santé, nos émotions, qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Je répète à peu près ce que j'ai noté de ce qu'il a dit. Donc ici, n'est-ce pas, on est dans une dimension presque transcendantale. Et le presque est en trop. Parce que qu'est-ce qui détermine ce que nous sommes, si ce n'est ce qui est transcendant ? Donc, voyez, cette épigénétique nous amène dans un paradigme. Le paradigme de l'individu et de la société, l'un est-il sans l'autre, et d'où est-ce que les deux tirent leurs sources ? Voyez que ça nous renvoie au Créateur. Ça nous renvoie à ce paradigme, n'est-ce pas, quand nous parlons de la planète Terre, par exemple, ou de la Lune. C'est ce qu'on appelle des planètes dans une galaxie. Mais la Terre peut-elle fonctionner sans le Soleil ? Ou sans la Lune, qui régule sa rotation autour de son axe ? Vous voyez, il y a des interactions qui ont été mises en place pour permettre, n'est-ce pas, à chaque élément de jouer son rôle. Et j'ai parlé au début, n'est-ce pas, de mon intervention, j'ai souligné ce mot « dogme » qui avait été mis en introduction à la vidéo, pour dire que, selon mon niveau de conscience, selon la capacité de compréhension que je suis, lorsque je regarde ce qui m'entoure, je vais en avoir une certaine idée. Parce que je ne vois pas les galaxies de mes yeux nus. Elles peuvent, dans ma connaissance, dans ma compréhension, ne pas exister. Et elles peuvent n'exister que quand on m'en parle, sans que j'en sois conscient, lorsqu'on ne m'en parle pas. Vous voyez, l'information ou la perception que j'ai, est elle-même, je dirais, liée à mon identité. Et donc, lorsque nous convoquons ces exemples-là, entre, n'est-ce pas, cette relation entre l'individu et la société, qui sont en fait les branches, la relation qu'il y a entre la branche et l'arbre, et la question qui nous préoccupe ici, au premier chef, ce n'est ni la branche ni l'arbre, c'est le jardinier. N'est-ce pas ? Et c'est là que ça va nous renvoyer, pour revenir à l'épigénétique, à la relation entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Parce que ce qu'on peut mettre dans le comportement, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est ce qu'on situe à ce qu'on appelle à l'échelle macroscopique. Et la cellule se voudrait à l'échelle, qu'on appelle l'échelle, on va dire, microscopique. Et on est en train de nous expliquer ici, n'est-ce pas, dans cette vidéo, que le comportement, c'est-à-dire le macroscopique, détermine finalement le microscopique, c'est-à-dire la cellule, et voire même l'ADN. Puisque ça va réveiller, entre guillemets, certains ADN, autrement dit, certains programmes, et il a similé ça à des recettes de cuisine, n'est-ce pas, qui finalement vont s'activer pour faire des recettes, n'est-ce pas, qu'il appelle des protéines. Et donc ici, cette relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, ici quand on parle d'infiniment grand et l'infiniment petit, n'est-ce pas, le grand et le petit renvoient à celui qui parle. Parce que ce qui est petit pour l'un n'est pas petit pour l'autre. Et ce qui est grand pour l'un n'est pas grand pour l'autre. Mettez-vous du point de vue, imaginez que vous vous mettiez du point de vue du créateur, y a-t-il de l'infiniment grand pour vous ? Il y a même une écriture qui dit par ailleurs, y a-t-il quelque chose qui est caché devant ses yeux ? Donc, il n'y a rien de petit non plus. Donc, quand nous employons ces mots infiniment, grand, infiniment petit, nous sommes là en train, n'est-ce pas, d'activer en nous un certain nombre de paradigmes, n'est-ce pas, qui participent à notre perception. Cette parenthèse étant fermée, nous avons ici, n'est-ce pas, à revenir à la relation, n'est-ce pas, dans laquelle s'inscrit ces travaux d'épigénétique. Il a été mentionné que c'était une des révolutions majeures, n'est-ce pas, des cinq dernières années. Je ne sais pas quelle année la vidéo a été faite, mais on peut situer l'épigénétique, je crois, son émergence, n'est-ce pas, dans le grand public autour des années 2010, par là, fin des années 2000. Et donc, il la présente ici comme le facteur d'une révolution qui n'a que commencé à livrer le début de ses prémices, de ses promesses. Et nous sommes donc amenés à nous demander si nous considérons l'individu dans la société, l'idée que j'ai de l'individu, l'idée que j'ai de la société, c'est elle, en fait, qui va déterminer, dans ma perception, ce qui va apparaître comme étant une révolution. Mais si la perception que j'ai est exacte dès le départ, peut-on révolutionner la vérité ? Peut-on révolutionner ce qui est exact ? Donc, la révolution, en fait, nous renvoie à cette notion de dogme, c'est-à-dire de connaissance ou d'information parcellaire et limitée, qui elle-même est liée à une identité qui elle-même ne tire pas sa source du créateur, et qui va donc nous amener à percevoir dans une remise en cause de ce dogme ce que nous allons appeler une révolution. Mais si nous nous plaçons sur le plan de l'identité, de la compréhension, de l'être, avec grand E, l'image ici est que, j'ai posé des questions par rapport à des paradigmes que j'ai soulevé tout à l'heure, le paradigme du piano et de la guitare, c'est qui le guitariste, n'est-ce pas ? Le paradigme de l'ordinateur ou du téléphone, c'est qui le programmeur ? Nous sommes ici dans une situation où, considérant l'individu dans la société, nous voyons bien que, et nous l'avons déjà dit, l'individu est par essence, du point de vue sociétal, une somme d'ignorance, une somme d'informations parcellaire, une somme de programmes fabriqués, une compilation d'informations sélectionnées, pour précisément déterminer son comportement. Son comportement n'est pas quelque chose qui est séparé de cette programmation, parce que la programmation, dans le fond, elle n'est pas uniquement biologique, elle est informationnelle, n'est-ce pas ? Elle est au niveau de la compréhension, elle est au niveau de l'éducation. Et donc, si nous parlons d'épuis génétique en ramenant l'information à l'ADN qui est dans la cellule, quel mot il faudra employer si nous ramenons l'information, non pas à l'ADN, mais à la compréhension qui a été transférée dans l'individu. Cette information-là, nous devions parler de l'épigénèse de cette information. Et de la somme d'informations qui a été compilée dans cet individu, qui est dormante et qui n'est activée qu'en fonction de tel ou tel événement national ou international, avec cette fois des guitaristes qui sont nos élites, n'est-ce pas ? Ou les élites, n'est-ce pas ? Les différentes élites dirigeantes. Et nous avons là un paradigme de modèles, n'est-ce pas, d'épigénétique sociétal. Si nous ramenons cette information, non pas au niveau de la cellule, mais au niveau de l'individu sociétal, on est confronté à la même problématique. Le paradigme fonctionne parfaitement bien. Mais cette fois, il est beaucoup plus lisible pour celui-là qui comprend, qui a la compréhension claire des choses. Et nous en avons abondamment parlé. Quand nous avons parlé d'éducation, l'éducation c'est quoi ? Si ce n'est construire, compiler dans un individu, une somme d'informations. Mais la question de fond, c'est la source de ces informations. Si celui qui a compilé les informations vient en rajouter une ou en modifier une, eh bien, il le fait en fonction d'un objectif. La particularité ici, s'agissant de l'épigénétique, c'est que ce que eux-mêmes appellent infiniment petits, ne rentre pas encore, à un instant donné de l'histoire, dans le tableau de ce qu'ils perçoivent des lois de la nature. Et donc, l'évolution, n'est-ce pas, des connaissances faisant, eux-mêmes appellent ça l'évolution scientifique et technique, que d'ailleurs, ils se gardent de donner, dont ils se gardent de donner les vrais, n'est-ce pas, déterminants, n'est-ce pas, ils diffusent auprès du grand public les conséquences nécessaires à la programmation de la prochaine génération. Et quand je disais que ça a émergé dans le grand public en 2010, certains d'entre vous le savent bien, l'épigénétique ou l'épigénèse, ce qui apparaît aujourd'hui comme une révolution, existe bien en amont de cela dans un certain nombre d'endroits. Et donc, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans de l'épi-sociologie, dans de l'épi-gouvernance, n'est-ce pas, ramenant à l'analyse de la relation entre l'individu et la société, pour en fait, amener à réactiver, finalement, dans les individus un certain nombre de comportements latents qui ont été construits et dont l'élite estime qu'il est l'heure maintenant de les activer parce que le but l'impose. Et je ne cherche pas ici à transposer l'épigénétique. Je dis simplement que par rapport à la question fondamentale, à mon sens, qui est celle de savoir qui est finalement le guitariste du piano dans la métaphore, la question ici, par rapport à la transposition dans l'analyse sociétale, puisque c'est celle qui nous intéresse sur le plan identitaire, le point ayant été soulevé ici, n'est-ce pas, du rapport entre l'épi-génétique et l'identité. C'est pour ça que je m'attarde là-dessus, pour dire que l'identité ne vient pas de l'épi-génétique. L'épi-génétique n'est que l'expression de l'effondrement à l'instant T d'un dogme qui avait prévalu jusque-là et qui s'avère inopérant. Mais laissant un peu de temps et l'épi-génétique va s'effondrer à son tour. Parce que la seule chose qui ne s'effondre pas, c'est l'être. Et donc ici, le point que je voudrais souligner, c'est que finalement, pour te rendre la parole, elle dit, parlant d'épi-génétique, nous sommes invités finalement à ce regard qui nous amène au-delà de ce qui est perçu, de ce qui est présenté pour comprendre que l'être avec grand E est celui qui a tout appelé à l'existence et que le point fondamental ici, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. qui régit ces choses qui sont appelées à l'existence. Et lorsque ma vision ne relève pas de cette harmonie, et bien à un moment donné, elle s'effondre. Donc, la génétique et l'épi-génétique ne sont que deux fragments d'une vision parcellaire qui à un moment donné, n'est-ce pas, se rencontrent, sans pour autant reconstituer la totalité de la vision telle que le créateur l'a appelée. Et cette vision se trouve dans l'identité, dans sa source et le créateur. Je te rends la parole un peu. Merci. Merci beaucoup à toi, Armand, pour cette introduction, pour cette analyse très, très, très riche, très, très, très dense. Effectivement, tu as soulevé des points très intéressants, très pertinents, en commençant par cette notion de dogme, donc révéler effectivement que dans ce qu'on appelle la science de nos jours, telle qu'elle nous a été présentée, il y a souvent ce qu'on appelle des dogmes. Et effectivement, l'épi-génétique étant présentée comme une révolution, comme tu le soulignais, nous montre comment ces dogmes expliquent de façon sous-entendue derrière cette science qui est proposée, il y a une caractéristique qui est donc la non-fiabilité puisqu'elle serait en dehors de l'être, ce que tu appelles l'identité réelle, le créateur, la vraie source, on va dire, de la science, à partir de laquelle le regard ne varie pas, n'est pas biaisé, mais est de plus en plus révélé vrai, alors qu'à travers effectivement ces différentes mouvances dans lesquelles peuvent s'inscrire aujourd'hui l'épi-génétique, on révèle effectivement ce caractère plus ou moins, plutôt biaisé de ce qui est présenté comme la science. Donc ça, c'est un point que j'ai soulevé. Et puis aussi, cette notion de gouvernance. Donc, cette notion de gouvernance qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, imbrique de façon de plus en plus claire tous ces aspects dits scientifiques, donc tout ce qui est lié à la science, à la santé aujourd'hui, donc imbrique toutes ces dites connaissances, ces révélations à tous les niveaux pour pouvoir effectivement s'assurer d'une ressource humaine, d'une gouvernance efficace et maîtriser, selon elle, le type de population dont elle fait usage. Donc, c'est ces deux points personnellement que je retiens en particulier dont on analyse ce qui est très, très, très riche et je pense que les uns et les autres ont pu capter, ont pu vraiment s'alimenter d'une substance très intéressante. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires. Vous n'hésitez pas à nous les faire remonter. Vous savez qu'il y a les différents chats qui sont là pour ça, donc que ce soit sur YouTube, Facebook ou aussi Twitch. N'hésitez pas à nous faire remonter. notamment les questions et commentaires en lien avec cette première intervention de Armand sur le thème « Connaissez-vous l'épigénétique ? » Sans plus tarder, nous laissons donc la parole à notre deuxième intervenant, Luc Bimaï, qui lui aussi se propose de nous partager son regard sur ce thème. Bonjour à toi, Luc. Oui, bonjour Luc. Est-ce que tu m'entends ? Alors peut-être que ton micro n'est pas activé parce que nous te voyons, mais il semble que le micro ne soit pas activé pour qu'on puisse entendre ta prise de parole. D'accord, merci. Voilà, ça y est. C'est à toi la parole. Oui, oui, j'espère que vous nous entendez très bien. Oui, nous t'entendons. Oui. Impeccable. Merci à Armand pour ses développements, comme tu l'as souviens, Angélie, très denses. Et pendant que Armand était en train de dérouler son développement, donc il m'est venu en rappel un événement que j'ai vécu ici, même à Yaoundé, au Cameroun, hier. Et cet événement qui a été pour moi très, 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 très marquant, il s'agit d'une jeune dame qui a vécu très, très longtemps à Genève, en Suisse, et puis qui a été appelée ici au Cameroun depuis un moment pour assumer une mission administrative pour occuper un poste dans la haute administration camerounaise. Je dis bien, je souligne bien pour marquer l'importance de cette anecdote en rapport avec ce que Armand était en train de changer avec nous, parlant d'une épigénétique, bien sûr, dont cette jeune dame a vécu très longtemps à Genève. comme on dit très souvent, elle a vécu presque toute sa vie à Genève en Suisse. Et qui dit Suisse renvoie à un espace représentant des normes très, très aiguës, des normes morales, bien sûr, des normes sociales très aiguës, dont les individus sont les moyens d'expression. Un environnement extrêmement organisé, extrêmement normé et qui influence le comportement, le système de pensée, les habitudes, ainsi de suite. Parce que les individus que nous observons eux-mêmes n'existent pas parce qu'eux n'étant que les faisceaux de cet espace les normes en réalité. Donc, la voilà qui arrive au Cameroun, un environnement qui est normé autrement qu'en Suisse. Et donc, quelqu'un l'appelle au téléphone. Avant-hier, elle avait une sollicitation. Quelqu'un qui l'appelle au téléphone, elle est à Yaoundé et puis, au téléphone, elle répond à la personne qu'elle est sur la route de Douala et elle est dans les amontillages à Boumier-Bélin. Vous voyez, très bien. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, ils comprennent un tout petit peu de quoi je parle parce que tout l'environnement s'exprime de cette façon-là. Ça veut dire que quelqu'un peut être à côté de vous à 500 mètres, vous ne voyez pas la personne, vous avez une sollicitation vis-à-vis de la personne et dès que vous l'appelez au téléphone, la personne est capable de vous dire qu'elle est au nord du Cameroun. Vous voyez, c'est qui est totalement à l'opposé de la mentalité qu'on pourrait trouver s'exprimer en Suisse et le reste. Et puis, je parlais avec cette jeune dame, je lui dis, mais écoute, c'est quand même curieux que l'environnement du Cameroun t'a récréé. Donc, tu es devenu totalement l'expression de l'environnement, de la mentalité qui est au Cameroun, diamétralement opposée à ce que tu as été avant que tu, ce que tu as été en Suisse avant que tu ne viennes ici. Bon, alors, donc, quand je le lui ai dit, elle a beaucoup rigolé parce qu'en réalité, quand vous la voyez, elle n'a plus rien à voir avec l'environnement suisse. C'est-à-dire que ce soit en termes de comportement, en termes d'habitude, en termes de manière de penser et ainsi de suite, c'est totalement l'environnement du Cameroun qui s'exprime. Voilà. Donc, pour comprendre un peu le rapport entre l'épigénétique et ce que l'on peut appeler les gènes, parce que l'épigénétique, on dit bien, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes. C'est l'environnement, Thierry le disait lors de la première émission, il disait que l'ADN a besoin d'être activé par une force extérieure. Par une force extérieure. Donc, à travers l'ADN, ce qui s'exprime, c'est plutôt l'environnement qui s'exprime. Donc, ce qui fait que si vous modifiez l'environnement, vous avez modifié les gènes de l'individu, vous avez modifié le comportement de l'individu, vous avez modifié les habitudes de l'individu. Donc, ce qui nous amène en réalité à comprendre, parce que ça, c'est totalement évident, ce qui fait que plus l'on a une lecture très claire de soi, très, très claire de soi, de sa source de provenance, quand bien même elle viendrait de l'environnement social ou bien l'environnement social qui est un espace totalement artificiel ou au-delà même de l'environnement social, c'est lui qui a une lecture très claire de soi à le pouvoir de fabriquer ou de construire chaque jour sa personnalité, à chaque instant sa personnalité, par la maîtrise, bien sûr, des éléments avec lesquels il interagit. Donc, on peut dire que ce ne sont plus ces éléments qui vont déterminer ce que l'individu est, mais c'est l'individu qui va se servir de ces éléments pour déterminer ce qu'il veut qu'il soit. C'est comme à peu près lorsqu'on vous donnerait de l'argent, on vous donne de la monnaie. C'est vous qui, normalement, utilisez la monnaie pour créer ce que vous voulez être. En d'autres termes, c'est-à-dire si vous avez de l'emprise, si vous avez de l'autorité, si vous avez de l'influence sur la monnaie, c'est vous qui utilisez la monnaie comme moyen pour vous réaliser, entre guillemets, socialement parlant. Donc, ce n'est pas la monnaie qui se servirait de vous pour faire ce qu'elle veut, mais c'est vous qui vous servirez de la monnaie pour faire ce que vous voulez. Dans la réalité, lorsque quelqu'un arrive réellement à se comprendre, à comprendre sa source, entre guillemets, de provenance, notamment sociale, cet individu, donc, c'est cet individu qui se sert des éléments avec lesquels il est en interaction, dont l'environnement, il s'en sert comme outil, il s'en sert comme un ensemble d'instruments pour construire ce qu'il veut qu'il soit. Mais généralement, c'est le contraire qui se produit. Vous voyez ? Le contraire qui se produit parce que ce qui se produit, généralement, c'est ce qu'on observe quotidiennement, c'est d'ailleurs ce qui fait que l'individu est ambivalent, il y a un comportement ambivalent parce que chaque fois que les paramètres extérieurs changent, vous n'avez pas le même individu, dont l'individu va changer. Il ne pense plus de la même façon, il ne vit plus de la même manière, il n'a plus les mêmes habitudes, il n'a plus les mêmes choix parce que les paramètres ont changé à l'extérieur. Et nous disions, lors de cette première tentative d'émission qui n'avait pas eu lieu à l'époque et dans laquelle Armand nous a amenés tout à l'heure dans le développement, nous disions, je me souviens à cette époque-là, que l'épigénétique ne concerne pas que les humains en réalité. L'épigénétique concerne tous les éléments que nous observons comme les fonçons de l'environnement. Donc l'épigénétique concerne les arbres, elle concerne en fait les végétaux, elle concerne les animaux, elle concerne, même nous pourrions dire les maisons, elle concerne les voitures, elle concerne tous les éléments que nous observions. Parce que vous avez une voiture, par exemple, vous avez un avion, s'il n'y a pas une force extérieure qui détermine le mouvement, le fonctionnement de l'avion, l'avion resterait inerte. Vous avez une voiture, s'il n'y a pas une force extérieure dont le chauffeur et au-delà du chauffeur il y a l'environnement qui est là, cette voiture resterait inerte. Vous avez, par exemple, des maisons, ce qui détermine le comportement, les caractères, l'état d'une maison, c'est toujours l'environnement dans lequel la maison est placée. Donc ce qui veut dire que l'épigénétique en réalité, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre l'expression, de comprendre l'environnement, pardon, l'environnement dans ces divers moyens d'expression, ces divers moyens d'expression et ces moyens d'expression peuvent être les humains et ainsi de suite. Et puis nous soulions par rapport à l'actualité internationale que actuellement les gouvernants du monde avec une visibilité claire de ces éléments-là sont en train de refaçonner des nouveaux individus, sont en train de refabriquer des nouveaux individus, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières de se penser. Donc nous touchons là dans cette dimension de ce qu'on peut appeler l'épigénétique. Vous voyez, donc c'est cela. On organise ainsi l'environnement de cette manière. Et pendant que Armand parlait, ce sont des exemples qui remontaient dans mon esprit, entre autres, quelqu'un qui disait c'est que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Donc en d'autres termes, même ce que vous pensez, ce n'est pas vous qui le pensez, même la conscience que vous avez de vous en tant qu'un individu avec un nom, avec une appartenance familiale, une appartenance, je ne sais pas, géographique, une appartenance dans un pays, ainsi de suite, ça ne vient pas de vous. C'est qui détermine cet état de conscience, mais c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Cet environnement est un champ de force, comme un champ d'énergie, un champ de conscience, environnement social qui va déterminer ce que vous pensez. Donc de telle sorte que même les émotions que vous avez ne sont pas déterminées par vous. Ces émotions sont déterminées par le type d'environnement dont vous êtes là, représentation, en face de certaines situations et certains événements. Donc nous rentrons là en plein dans la perception de ce que l'on peut appeler l'épigénétique, c'est-à-dire nous entrons dans la compréhension de la source même déterminant le comportement des individus, les pensées des individus, l'imagination des individus, le caractère des individus, le choix des individus. Et on peut l'observer quotidiennement. C'est vrai que ces sujets, quand on les touche, en utilisant des termes aussi gros, qui cachent, des fois, la simplicité qui est derrière. On prend un terme comme épigénétique. Bon, et comme derrière un terme, des fois, il y a un environnement, il y a un univers extrêmement caché pour certains, donc ça fait que le terme va paraître, ou alors le sens, l'intelligence ou le contenu du terme va paraître inarcessible pour un grand nombre d'indemnés. C'est comme lorsque vous prendrez mon nom, vous le présentez à quelqu'un, parce que mon nom cache derrière un univers extrêmement dense, extrêmement complexe, c'est-à-dire une personnalité, une construction complexe, en fait, la personne va retenir le nom, mais ce qui est représenté réellement derrière à travers ce nom restera pour lui un mystère total. Bon, et pourtant, en parlant d'épigénétique, il suffit simplement que chacun arrive à avoir une visibilité sur son fonctionnement, il comprendra en réalité qu'on parle de son fonctionnement et du fonctionnement surtout de l'environnement. Et moi, je mets l'épigénétique dans la même discipline que la psychologie, parce que la psychologie, en réalité, on ne parle pas de la psychologie d'un individu, on parle de la psychologie d'un environnement. Vous voyez, lorsque vous avez compris, vous êtes rentré profondément dans l'identité, la personnalité d'un environnement, vous allez comprendre lorsque cet environnement s'exprime à travers Jean, André, Pascal, Pascaline, la maison, et ainsi de suite, parce que c'est l'environnement qui s'exprime. Mais si vous voulez comprendre la psychologie de Pascal, sans comprendre la psychologie de la source dont Pascal est la fonction, vous ne comprendrez jamais pourquoi Pascal se comporte comme il se comporte. Vous voyez, il suffit d'aller à la matrice de Pascal, d'aller rentrer dans la matrice, la source de provenance de Pascal, vous avez compris pourquoi Pascal se comporte comme il se comporte. Vous voyez, en ce moment-là, on peut parler aussi de l'épigénétique de tous les éléments que constitue l'environnement, de tous les éléments que constitue l'univers en lui-même. Puisqu'il ne fonctionne pas de lui-même, il y a certainement une source, il y a un principe qui détermine le fonctionnement de l'ensemble de tous ces éléments-là, tous ces éléments n'étant que des éléments de langage que le principe utilise ou alors que Dieu utilise ou que le créateur utilise pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est-à-dire que pour les comprendre, il faut rentrer dans cette source-là. Et c'est vrai dans la vidéo, l'épigénétique a été présentée comme une sorte de révolution. Or, nous savons toujours que l'environnement a toujours été là. Ce n'est pas parce qu'on évolue dans la compréhension des lois de l'environnement ou du fonctionnement de l'environnement que cela représente une révolution. C'est une révolution pour celui qui évolue dans la compréhension de l'environnement, mais pour l'environnement lui-même qui a toujours été là, qu'on tutait tel qu'il fonctionne. Donc, ça ne représente en rien une révolution. Donc, ce qui veut dire que l'épigénétique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est-à-dire que si ça nous ramène dans la compréhension du fonctionnement de l'environnement, donc, en fait, l'environnement étant là, ce n'est pas parce que maintenant, vous vous découvrez ce mécanisme que ça apparaît comme quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Donc, ce qui est très important, moi, je l'observe quotidiennement, c'est qu'en réalité, l'environnement, c'est une personne morale. L'environnement, c'est une personne morale. qui est, voilà. Donc, les représentations de la personne morale ne sont pas. Si on veut comprendre le comportement des personnes représentées par la personne morale ou les personnes qui sont la représentation de la personne morale, il faut comprendre la personne morale. Donc, si on veut comprendre le comportement, les habitudes, les choix, le caractère, les émotions, la source des émotions ou alors identifier les émotions des individus qui s'expériment, il faut comprendre la personne qui est représentée par ces individus. On peut le comprendre. Et c'est ainsi qu'on peut voir combien la société, ce qu'on va appeler société, ça va être un espace normé qui va constituer une force importante, une puissance importante et en réalité, qui va influer sur tout ce qui représente sa fonction. Donc, ça veut dire que même la manière de penser, le modèle de penser, les choix que les gens font quotidiennement sont totalement dictés par ce champ de force sociale. Vous voyez, par ce champ des normes sociales, quand on observe très, très attentement, on peut le comprendre. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui, au moment où vous le rencontrez, peut-être que vous arrivez à influencer sa manière de voir et de penser, mais simplement influencer. Et lorsque cette personne n'est plus en face de vous qui représentez la force d'influence sur sa manière de penser, où elle se retrouve, elle se retrouve dans un autre environnement constituant une puissance supérieure à ce que l'individu est, l'individu ne va plus penser selon l'influence que vous avez exercée sur la personne. Donc, ça veut dire que la personne elle-même n'existe pas. Si vous voulez donc comprendre en fait qui est la personne, qu'est-ce qui se passe sur la personne, il faut entrer dans la compréhension de l'environnement. Donc, c'est de cette manière-là que l'individu va faire des choix. Au moment où l'individu fait des choix, cela est dicté par des paramètres environnementaux. Vous voyez, ça peut être dicté par le regard de ma mère, le regard de mon père, le regard de ma femme, par le regard de mes amis, le regard de mes cousins, par tout ce qui m'entoure. Vous voyez, donc c'est ça qui va dicter le choix que l'individu va faire. Dès le moment que l'individu va se retrouver en face d'une force supérieure à celle qui a dicté son comportement, vous n'avez plus le même individu, il ne pense pas de la même façon. Donc, l'individu n'est plus dans le même champ vibratoire. Vous voyez, donc n'étant plus dans le même champ vibratoire, mais qu'est-ce qui va expliquer que l'individu ne soit plus dans le même champ vibratoire ? C'est que quelque part, il y a les conditions environnementales qui ont changé. Et donc, ayant changé, puisque lui, il n'en est que l'expression dont le comportement de l'individu va changer. Voilà. Et donc, je n'irai pas plus loin, je vais terminer par cette image que j'avais justement ce matin. vous voyez, souvent, lorsqu'il arrive que nous perdions quelqu'un, comme on dit souvent qu'il y a quelqu'un qui nous est proche ou qui, à un moment donné, nous est cher, et qu'il arrive que la personne décède, selon le niveau de proximité ou le niveau d'importance ou de valeur ou de dépendance qu'ayant existé avec la personne, des fois, ça peut être la catastrophe. Ça peut être la catastrophe, c'est-à-dire que la douleur ou la souffrance socialement parlant va se mesurer au niveau d'importance que la personne avait pour vous, au niveau de valeur que la personne avait pour vous, au niveau d'influence que la personne avait pour vous. donc c'est ainsi qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux, selon une certaine influence qu'un individu a eue dans un espace donné ou bien même dans l'espace social universel au niveau mondial, des fois, la désolation est grande. Et je réfléchissais sur ce fait-là en réalité, c'est que le niveau de souffrance que l'on a, l'on ressent quand on a perdu, c'est vrai que ça ne s'exerce pas simplement par rapport vis-à-vis des humains, ça peut s'exercer vis-à-vis de l'argent que quelqu'un perd, vis-à-vis d'une fonction sociale qu'un individu perd, vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Et en fait, je comprenais que cela est proportionnel au degré de foi que l'on a à l'illusion sociale. Cela est proportionnel au degré de, je vais dire, de croyance, parce qu'en fait, les êtres sociaux dépendants de l'opinion sociale, c'est des êtres de croyance. Bon, on croit à la vie, mais est-ce que ce qu'on a présenté comme la vie est vraiment la vie ? Vous voyez, donc, la société a fabriqué une somme d'illusions auxquelles on est attaché. Et lorsque ces illusions disparaissent, des fois, ça peut être du pire à la catastrophe. Donc, c'est ce qui traduit tout simplement la croyance en illusion. Donc, la société va fabriquer un individu lambda, un individu XY, à partir des matériaux qu'elle tire de son environnement. Vous croyez que l'individu est. Pourtant, c'est la société qui est. Et lorsqu'il arrive que par, je ne sais pas par quel concours de cirque on tend, donc cet individu en réalité qui est une illusion sociale n'est plus là, mais de toute façon, comme vous avez cru vraiment qu'il existait, ça va constituer un facteur de souffrance profond. Vous voyez, de la même manière que vous avez de l'argent, vous croyez vraiment que vous êtes riche et que vous perdez cet argent et qui, normalement, que vous perdez cet argent qui, normalement, a alimenté l'illusion sociale. Le fait d'avoir perdu cet argent va constituer une souffrance qui va traduire la croyance en l'illusion sociale. Vous voyez, donc nous rentrons là toujours dans la dimension de ce qu'on appelle épigénétique, ce qui explique vraiment le comportement des individus. Bon, qu'est-ce qui explique nos souffrances quotidiennement ? Qu'est-ce qui explique les souffrances qu'on ressent ? Mais c'est la croyance en l'illusion, en l'illusion sociale. Cette illusion, c'est en réalité, cette illusion qui est fabriquée à partir d'une conscience qui est elle-même artificielle. Vous voyez, imaginons que, imaginez-vous que vous avez cette perception claire que moi qui vous parlez là, je suis la fonction de l'éternité et puis après, vous ne me voyez plus. Je pense que la tuteu ne sera pas la même. vous voyez, vous n'auriez pas la même souffrance, la même sensation. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous n'auriez pas le même ressenti au-dedans de vous parce que vous savez clairement ce qui s'est passé. Donc, pour expliquer ce comportement dont les individus nous rentrons profondément dans la compréhension de l'environnement dont les individus sont la fonction, dont les individus sont la représentation. Je l'ai vu au Cameroun quotidiennement. Je suis arrivé à comprendre pourquoi il ne faut pas fonder, il ne faut pas, il ne faut pas, comment dire, fonder un espoir sur les relations au quotidien social parce que les individus, le comportement des individus, ni le choix des amitiés, ni des relations n'est pas déterminé par eux-mêmes. Il faut rentrer dans le domaine de l'épigénétique. Il faut rentrer dans le domaine de l'environnement. Donc, aujourd'hui là, il y a des relations qui se sont construites dans le fonction de certains intérêts mais ces intérêts, ce n'est pas vous qui l'ai créé, c'est l'environnement social. Il va se servir de vous pour atteindre ces intérêts et lorsque cet environnement, ses intérêts ou alors ses objectifs évoluent, il va changer votre comportement. Vous ne serez plus le même individu, vous avez la même personne ou alors du même élément. Donc, c'est ainsi que si on arrive à maîtriser, c'est vrai, on arrive à mieux se comprendre mais se comprendre qu'en venant au-delà de la conscience sociale, je le crois, en venant au-delà de la conscience sociale et qu'on arrive à maîtriser l'intégration avec les éléments de l'environnement, vous construisez vous-même quotidiennement votre personnalité, votre avenir. Quand je dis vous-même, c'est-à-dire en renvoyant à la source dont vous êtes, la fonction. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, je pense que oui, on ne pourra plus témoigner ou dire que, c'est que, on ne pourra plus dire comme le monsieur a commencé par le dire qu'autrefois, on disait que, par exemple, la pauvreté, le reste écrit, est inscrit dans les gènes. Donc, vous ne pouviez pas aller au-delà de ce que vos parents auraient été. Vous ne pouviez pas aller découvrir d'autres champs de compréhension ou d'autres champs de conscience ou d'autres champs sociaux que vos parents n'auraient pas connus parce que vous, n'étant que la reproduction des gènes de vos parents, la somme d'informations que vos parents eux-mêmes ont représentées, la somme de repères que vos parents eux-mêmes ont représentées. Donc, lorsque la compréhension claire de l'environnement arrive à émerger de cette manière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Merci, en général. Merci, merci beaucoup, Luc. Merci à toi pour cet échange, cet apport d'analyse qui, comme souvent, élargit à élargir encore cette notion d'épigénétique tout en la simplifiant, en la ramenant comme toujours à notre niveau, au niveau du quotidien, comprendre qu'effectivement, au-delà de ce terme qui peut paraître complexe, comme l'a voulu dire le monsieur qui peut faire croire à quelque chose de compliqué qui ne serait abordable, voire accessible que par une poignée de personnes, non, grâce à cette approche, a toujours cette capacité de ramener dans notre quotidien. Cela nous permet de nous rendre compte que ça concerne tous et même au-delà de l'humain, que ça concerne tous les éléments de la société, de l'environnement, de l'univers. Et c'est très, très intéressant puisque, comme on le rappelle toujours, au cœur de nos émissions, au cœur de nos échanges, il y a cette question fondamentale, qui suis-je, la notion de la connaissance de soi. Et si j'ai bien perçu ce que tu as pu apporter aujourd'hui à travers cette analyse et puis le rappel des points qui ont été abordés lors de la première émission sur le sujet, donc il y a cette question que l'on doit entre guillemets se poser, à savoir ce que j'appelle moi, quand je dis je suis ou j'existe, est-ce la projection d'un environnement ou est-ce l'expression d'une compréhension ascendante à un environnement et donc qui a cette capacité d'en faire usage quel que soit le mouvement de l'environnement. Personnellement, c'est cette question qui résonne en moi après avoir entendu cette analyse très, très, très riche, très intéressante. Comme toujours, nous avons des tchats qui vous permettent de faire remonter vos questions, vos commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. Peut-être avez-vous encore besoin d'éclaircissement sur des points en particulier au-delà de ce qui a été dit ou c'est des éléments des analyses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à le faire et moi-même, je m'en vais donc poser une question à Luc par rapport au témoignage qu'il nous a apporté relayant cette situation de cette personne qui pourtant était l'environnement suisse de Genève pendant un bon nombre d'années, on va voir, on va dire une majorité de ces années et qui se retrouve dans l'environnement camerounais et qui finalement se l'onté dire comme si ce nouvel environnement avait quasiment annulé le précédent, le germe du précédent environnement. Ma question par rapport à ce témoignage c'est par rapport à la notion de rapport de force. Il me semble que les environnements tels que Genève, ce qu'on appelle le Nord, les pays industrialisés, l'Europe et la Suisse représentent au niveau du monde du rapport de force une entité supérieure. Alors comment se fait-il supérieur par rapport en tout cas à un environnement comme le Cameroun qui est vu au niveau de l'échelle mondiale comme un élément on va dire subordonné, inférieur? Comment se fait-il que donc la représentation d'un environnement supérieur puisse fondre naturellement dans un environnement inférieur? Voici ma question, Luc. Oui, Merci beaucoup à Angéline pour cette question très très intéressante d'ailleurs, parce qu'elle nous amène à faire un tout petit peu de la physique. Lorsque nous rentrons dans un environnement dit environnement suisse, il y a la Suisse et il y a des Suisses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la Suisse comme un grand ensemble et puis il y a à l'intérieur des sous-ensembles mais qui sont simplement représentatifs de grands ensembles qu'on va appeler la Suisse. Donc, il y a des petits sous-ensembles qui ne représentent pas la Suisse au plus haut niveau en termes de mentalité ou en termes de conscience. Lorsque vous avez donc un élément comme ça qui se détache pour se retrouver dans un environnement du Cameroun et vous avez dans l'environnement du Cameroun une mentalité qui est globale. Elle est binaire mais elle est globale. C'est-à-dire plus elle est représentée numériquement plus elle prend de la puissance, la force. Donc, vous qui vous détachez en tant qu'un sous-ensemble insignifiant au niveau de la Suisse, vous tombez dans un environnement pareil, c'est lui qui va vous récréer. Parce que j'ai dit effectivement à cette jeune dame que l'environnement du Cameroun t'a récréé. Vous voyez, l'environnement du Cameroun t'a récréé. De toute façon, tu ne feras même pas l'effort pour commencer à te primer comme l'environnement du Cameroun. Ce n'est pas une question de temps. Vous voyez, petit à petit. Bon, maintenant, pour que ça se passe comme tu l'as souligné, il faudrait que tu sois la représentation de la Suisse au plus haut niveau. Et de cette manière, si tu viens au niveau du Cameroun, ce n'est pas cet environnement qui te changera, c'est plutôt toi ce que tu représentes. Ça ne sera pas une question de nombre. Ça sera tout simplement une question de volume quantique, de volume d'énergie que tu représentes qui peut transformer mille personnes, un million de personnes dans la manière de voir et de faire. Je ne sais pas si je reprends à ta question. Oui, il y a un élément très intéressant, effectivement, que tu abordes dans cette représentativité des différentes formes dans un même environnement. Effectivement, il y a, on va dire, la Suisse en termes de personnes morales et puis il y a les Suisses. Et chaque Suisse peut représenter une représentation gradée, on va dire, de cet environnement qui, au niveau rapport de force, va fondre. On peut avoir une représentation qui n'est pas à une dimension très avancée de représentativité et qui, donc, pourra facilement fondre dans un environnement qui, au niveau, par exemple, comme le Cameroun, qui, en termes de fréquence, va avoir cette capacité de l'entraîner. Donc, si j'ai bien compris ta réponse, c'est ça. S'il y a encore un point que tu voulais apporter à ce sujet ou si je n'ai pas bien perçu. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quotidiennement, si on fait attention, si chacun fait attention, il verra que ce sont ces lois qui déterminent le comportement de chacun au quotidien. C'est que, en fait, les rencontres que l'on fait, que ce soit des phénomènes événementiels, c'est-à-dire des événements, que ce soit des phénomènes visibles au travers des individus humains, dont les rencontres que l'on fait sont toujours des portions d'énergie ou des portions de champs de force avec lesquelles on rentre en interaction. Donc, plus une portion d'énergie est supérieure à moi qui la rencontre, plus c'est elle qui va impacter ce que je suis, c'est elle qui va transformer ce que je suis, qui va modifier ce que je suis. Et si les portions d'énergie que je rencontre soient sous la forme humaine, événement, ainsi de suite, j'en suis supérieur, c'est moi plutôt que de faire l'instrument pour renforcer ce que je suis. Et donc, c'est moi qui va la transformer. tout à fait, tout à fait. Donc, ça nous permet de relater, c'est Isaac qui soulignait quand Armand parlait notamment, il faisait l'allégorie avec la notion de programmation au niveau de l'ordinateur et il disait par exemple qu'il y a ce qu'on appelle le BIOS qui est un petit peu la base, la base d'ADN d'un ordinateur, d'un logiciel, d'un ordinateur et cette base d'ADN à partir de laquelle il aura une capacité de pouvoir intégrer toutes les autres informations. Et ce que je peux donc comprendre à travers ce témoignage et ce que tu apportes comme complément, c'est qu'on peut être dans le même environnement mais on ne représente pas la même base en termes d'identité, en termes de représentation et donc, il y aura... En termes de représentation. Voilà, en termes de représentation et donc... C'est d'ailleurs, c'est que je dis pas souvent, notre position sociale dans un environnement donné. Dans un environnement. Si on représente un environnement au plus haut niveau, notre position socialement sera différente. Notre départ sur cet environnement sera différente. Et je voudrais aussi souligner Angéline qui est très importante parce que ces lois-là, ceux qui gouvernent la connaissent très bien. Si vous voyez combien les dirigeants se méfient de la coalition facile des populations parce que les populations risqueraient de constituer une force supérieure à l'État au sommet. Donc, on fait tout pour diviser les populations. C'est bien sûr à partir de ces lois-là. et d'autre part dans les relations internationales, quand vous voyez les relations nord-sud, on fait tout pour que l'Afrique soit segmentée, que l'Afrique ne puisse pas constituer une énergie unique, un volume d'énergie unique. Donc, de telle sorte qu'elle ne puisse pas constituer une puissance qui pourrait transformer les autres, mais qu'elle soit plutôt soumise à la transformation des autres. Tout à fait. Très intéressant. Encore ce lien entre notre thème, l'épigénétique, la connaissance de soi et puis cette notion de gouvernance. Et puis, ça me permet de faire aussi un lien, moi, faire un commentaire par rapport à quand tu parlais de l'attachement de ce qu'on va appeler soi comme étant portion d'un environnement avec d'autres éléments de ce même environnement avec un rapport plus ou moins de valeurs ou d'intimité et qui entraîne donc ce déchirement, cette profonde tristesse lorsque confondu avec cette illusion, c'est-à-dire l'apparence, il y a une disparition. Et ça me fait penser à ce qu'on observe notamment en France en ce moment lorsque le mythe de la liberté auquel beaucoup sont attachés est en train totalement de se révéler caduques. Et on voit comment effectivement par rapport aux décisions qui sont prises, qui sont en accord avec une trajectoire qui a toujours été là mais qui est de plus en plus claire, on passe à un nouveau logos comme tu dis pour pouvoir façonner un nouveau type de population. Maintenant, beaucoup croyaient, étaient dans cette croyance comme tu parlais de la liberté. Et donc, les événements viennent détacher, viennent comme la perte de netre cher, montrer que limite, cette liberté n'existe plus, en fait, n'existe pas. Et on voit effectivement ce déchirement, cette révolte pour beaucoup qui font que beaucoup sont dans la rue, beaucoup sont désemparés, beaucoup sont dépressifs par rapport à cette révélation à cette révélation de ce mythe, notamment de la liberté qui s'effondre. Donc, c'est un des points aussi que j'ai pu relever grâce à ton intervention. Et je ne sais pas si par rapport à cette notion, il y a quelque chose que tu voudrais apporter avant d'aller rapidement faire un tour du côté du tchat. Non, non, oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait cela. D'accord. Ok, donc maintenant, nous allons faire un tour du côté du tchat pour voir s'il y a eu des questions, des commentaires de ceux qui nous suivent en direct. On se dit à tout de suite. Nous sommes en direct dans votre émission Regards Nouveaux sur la société. C'est la reprise avec bientôt trois semaines d'absence pour pouvoir optimiser notre qualité d'émission. Je salue vraiment avec beaucoup, beaucoup d'affection tous ceux qui nous sont fidèles. Nous vous remercions vraiment de cette fidélité, de votre compréhension par rapport à tous ces mouvements nécessaires pour que nous puissions évoluer. Donc, je salue encore Olivier, Annick Jamyang pour tout, Maryse, Tabar Nadiège, Arnaud Wessou, Véronique Quannan qui se sont signalés sur le chat. Je salue en particulier Shang Nam-Han qui, moi, personnellement, c'est la première fois que je le vois connecté. Je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui se sont signalés, mais aussi ceux qui ne se sont pas signalés, mais qui sont là avec nous et qui sont fidèles. Fidèles, nous espérons donc que cette fidélité témoigne de l'apport de ces émissions dans la compréhension de vous-même au quotidien et notamment dans l'éclaircissement de la démystification, on va dire, de ce qui peut paraître assez complexe au quotidien pour les uns et les autres. Sous mes yeux, deux commentaires. Donc, le premier, celui de Tabar Nadiège qui nous dit « Donc, peu importe le lieu, si ta source d'énergie n'est pas plus élevée, tu seras engloutie par cet environnement. » Véronique Coitnande qui nous dit « L'épigénétique, si j'ai bien compris, étant artificielle, les humains, les plantes, les maisons, les animaux, les voitures, nous ne sommes que les formes représentatives de l'environnement, chacun, chacun jouant un rôle. » Il me semble que j'avais vu un commentaire d'Olivier Carola, mais il semble qu'il a un petit peu, il a retiré le commentaire, mais il me semble qu'il faisait appel avec une notion philosophique par rapport à cette notion de « Qui suis-je ? » Est-ce qu'on est réellement, est-ce qu'on est, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je pense, donc je suis », faisant penser que le siège de la conscience est intérieur à la forme humaine que l'on peut observer et donc, à travers ce que l'on peut entendre et ce rapport notamment avec la psychologie et la dimension transcendantale dont parlait Armand, aujourd'hui, on comprend que non, il est peut-être l'individu que l'on voit n'est peut-être juste l'expression d'une conscience qui est-ce qui lui est supérieure, qui lui est transcendante, d'où, pour beaucoup, cette incapacité de se comprendre avec tous les dégâts que cela peut engendrer au quotidien. Donc, voilà, en tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. merci à tous nos intervenants, notamment Luc et Armand qui se sont rendus disponibles pour nous permettre de davantage comprendre la réalité derrière ce terme épigénétique, pour encore nous comprendre davantage, comprendre davantage ce qui se passe, lire à travers les lignes des événements que nous expérimentons au quotidien, tout cela pour entrer dans la vraie connaissance de soi, le vrai épanouissement, la santé véritable, la maîtrise de soi et l'utilisation des environnements pour notre élévation et non plus être tout simplement l'expression ondoyante de cet environnement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles émissions. Au revoir. Sous-titrage